mesdames et messieurs bonsoir et bienvenue dans l'invité du jour ce soir c'est friso maker qui est avec nous bonsoir merci d'avoir accepté notre invitation vous êtes le directeur du gut institute et si on est avec vous aujourd'hui c'est pour parler notamment de la semaine de la semaine de l'europe à toulouse alors on va parler un petit peu de votre institut on va parler aussi de ce que vous faites pour cette semaine de l'europe mais avant on va quand même essayer de resituer tout ça le gut institute c'est quoi et qu'est ce que vous faites donc le gut institute c'est un centre culturel allemand un petit peu comme une ambassade mais on travaille vraiment sur le secteur culturel donc ça veut dire on crée des manifestations culturelles pour montrer un petit peu qu'est ce que c'est l'allemagne d'aujourd'hui donc montrer les tendances qui est dans la thématique culturelle et après il y a aussi des cours d'allemand qui sont donnés à l'institut donc pour améliorer la connaissance de la langue allemande d'accord alors tous ces événements que vous créez ces événements qui mettent disons l'allemagne en valeur mais dans la région c'est très régional oui donc l'idée c'est vraiment de dans un premier temps de faire venir par exemple les artistes allemands dans la région sur la région midi pyrénées donc non seulement à toulouse même aussi aussi avec des différents partenaires dans la région de trouver des manifestations qu'on puisse faire ensemble et après c'est aussi dans un deuxième plan de essayer de montrer aussi le travail qu'on fait ici sur place en allemagne donc c'est moi j'emploie toujours le terme d'une rue qui est quand on puisse prendre des deux côtés donc là c'est vraiment l'échange qui compte pour nous d'accord donc en allemagne vous avez le pendant du goet institute là bas donc il ya bien sûr la centrale du goet institute qui est à munich et après plusieurs plusieurs instituts dans différentes villes et donc avec eux on essaie de toujours monter aussi des projets pour pour montrer un petit peu aux allemands aussi qu'est ce qui se fait ici en france alors vous travaillez avec eux puis vous travaillez aussi avec la mairie de toulouse le conseil régional je suppose aussi c'est dans ce dans ce cadre là que vous avez participé à la semaine de l'europe à toulouse oui effectivement on a on travaille avec une quarantaine de partenaires sur place donc comme comme vous dit la mairie le conseil régional et là dans la semaine de l'europe c'est oui voilà il ya quelques quelques centres culturels étrangers à toulouse donc bien sûr dans une semaine de l'europe ils seront tous impliqués l'idée et l'idée c'est c'était réellement de vous impliquer vous là dedans on vous a déjà vu sur cette antenne notamment pour la chute du mur de berlin il ya eu des manifestations ici la semaine franco allemande ici ici à toulouse l'allemagne est très implantée de plus en plus à toulouse vous trouvez oui il ya quand même pas mal de liaisons entre entre toulouse et l'allemagne et notamment là en ce moment les efforts que fait aussi la mairie avec la ville de düsseldorf donc là il ya des fortes liens qui se créent des échanges tout ça et si on regarde aussi la région il ya quand même pas mal de jumelage entre des villes et des villages de la région avec l'allemagne donc oui je pense il ya pas mal d'échanges c'est venu de quoi tout ça de l'aéronautique à la base je pense c'est difficile à dire mais il ya c'est vrai l'aéronautique a fait qu'il ya quand même beaucoup d'allemands aussi dans la région qui soit se sont installés qui sont restés ou qui sont là juste pour quelques années pour faire vraiment connaissance avec la région et après ils découvrent que midi pyrénées c'est quand même une magnifique région qui offre beaucoup et donc ils se sont installés ils sont restés donc oui il ya pas mal d'allemands qui bien sûr eux aussi veulent animer cet échange il ya des similitudes entre la vie qu'on peut avoir en allemagne et la vie qu'on peut avoir en midi pyrénées ou c'est quand même pas la même chose il ya certainement des similitudes mais il ya forcément aussi des différences mais déjà je pense si on regarde seulement la france il ya des différences entre le nord et le sud donc forcément si vous si vous allez en allemagne il ya quand même quelques quelques différences en plus je pense qu'ils s'ajoutent mais voilà c'est c'est bien ça aussi notre but de travail de démontrer il y a des des chances qui se font de de manière pareille mais aussi il ya de la force c'est des deux côtés justement alors on va revenir sur 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 cette semaine de l'europe alors l'idée c'est que vous êtes mis autour de la table avec la mairie et certains certains instituts et vous avez essayé de chacun apporter votre pierre à l'édifice pour monter cette semaine de l'europe aujourd'hui on est avec vous demain on sera à l'institut cervantes qui eux aussi ont quelques quelques animations est ce que vous pouvez nous parler déjà des animations qui vont se dérouler jusqu'à la fin de la semaine donc peut-être pour dire juste un mot avant c'est c'est vrai c'était vraiment une initiative de la mairie qui a rassemblé une quarantaine de personnes autour d'une très très grande table et qui a voulu faire cette année de la semaine de l'europe enfin voulait donner la thématique d'espagne donc du coup on se dit bon un goet in stu donc centre culturel allemand qu'est ce qu'ils font là dedans mais comme je disais c'est quand même de vraiment montrer tous les toutes l'europe il ya aussi l'institut polonais les dans les guerres et donc pour nous en plus ça montre aussi bien la façon dont on travaille donc par exemple samedi on a une matinale qui avec notre premier événement de la série ou du cycle cinéma europe rigole là on va montrer tout le mois pendant tout ce mois si long métrage donc des films qui viennent de partout en europe et qui montre effectivement comment ça se passe en europe donc notre regard c'est pas uniquement bilatéral france allemagne mais aussi de faire vivre cette idée européenne d'élargir un peu élargir le regard et de montrer qu'est ce que qu'est ce que c'est l'europe d'aujourd'hui en parlant de l'élargissement vous 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 regardez un peu ce qui se fait dans les autres instituts vous vous êtes en relation en communication en permanence avec ces autres instituts on parlait de l'espagne mais aussi de la pologne vous en parlez tout à l'heure vous regardez ce qui se fait ailleurs je sais de mon mieux j'avoue parfois c'est juste le manque de temps qui fait on peut pas suivre tout mais effectivement par exemple avec cervantes on travaille avec eux on fait des programmations ensemble et là on essaie quand même de trouver toujours c'est ce regard des deux pays qui entourent un petit peu la france pour montrer donc le regard vers le nord mais aussi vers vers le sud et aussi le regard disons autour donc là on travaille ensemble enfin tout le monde regarde un petit peu ce que ce que fait l'autre voilà au niveau de la semaine de l'europe vous parliez cinéma il ya des expos aussi il ya d'autres choses qu'on peut venir faire oui donc après il y a donc rencontre tandem qui se fait ce soir notamment donc là c'est le but c'est de trouver un partenaire pour parler un petit peu soit le français soit l'allemand après il ya été une compagnie de théâtre étudiants la vieille dame qui fait une lecture scénique d'une pièce de théâtre qui sera jouée à partir de vendredi donc la lecture scénique ici au goethe institute et la pièce de théâtre à la fabrique culturelle au mirail et après aussi pendant cette semaine et encore les lundi et mardi de la semaine prochaine un cycle de films pour les jeunes donc ça avec en collaboration avec la bc donc notamment avec lundi l'invitation du réalisateur florian gac l'idée c'est de montrer pendant toute cette semaine ce que vous faites toute l'année ici non je pense ça ce serait un petit peu enfin c'est assez difficile dans une petite semaine de montrer on a quand même à peu près 80 manifestations culturelles par an donc forcément on peut pas tout montrer dans une semaine mais néanmoins de donner déjà une idée et représentatif voilà et aussi de d'ouvrir pour pour ceux qui qui pas forcément s'intéressent à l'allemagne donc par exemple hier soir on a eu une lecture organisée par le daad et là c'était le but de d'avoir trois poètes de nations différentes donc un allemand un qui a lu en arabe et un qui qui a lu en français donc là aussi on n'a pas forcément tout le monde est venu juste pour la littérature allemande mais aussi pour pour peut-être la littérature française disons et qui en même temps à découvert quand même qu'il ya quelque chose qui pourrait aussi fascinant dans les autres langues les autres cultures c'est vraiment de l'échange on a l'impression depuis tout à l'heure on vous entend parler l'idée c'est qu'il y ait de l'échange entre entre ces deux cultures voilà échange et vraiment le rencontre parce que je suis convaincu c'est seulement en rencontrant vraiment l'autre et en discutant en faisant l'échange qu'on apprend des choses qu'on comprend aussi la façon dont chacun de nous réagit pensez qu'un déficit de connaissances en tout cas de de la culture allemande en france et vers ça sûrement peut-être je pense on est quand même vraiment privilégié le couple franco allemand on en parle beaucoup néanmoins j'ai quand même l'impression que peut-être pendant une certaine époque le couple a perdu un petit peu de vitesse mais mais là en ce moment effectivement j'ai l'impression ça regagne de vitesse et enfin il y a toujours toujours des et oui et aussi des connaissances qu'on a ou qu'on n'a pas donc forcément c'est pas un travail où on peut dire à un moment donné voilà maintenant c'est fait tout le monde connaît tout sur l'autre je ne sais pas si on parle d'un couple là aussi je pense que c'est la même même chose même après je ne sais pas dix ans dix ans de mariage on connaît certainement pas tout sur l'autre il y a encore des petits accros voilà quelques fois on vous travaillez en tout cas pour qu'il y ait une plus grande compréhension et sans on l'a bien on l'a bien compris là le prochain gros événement là bon il ya la semaine la semaine de l'europe à toulouse pour vous après le prochain gros événement après ce serait notre participation et collaboration avec le festival sieste électronique au mois de juin avec l'avenue d'un dj allemand panteur du prince donc là je pense ça va être un concert magnifique au théâtre garonne et bien écoutez on suivra ça en tout cas on vous remercie beaucoup de nous avoir accueillis ici nous on se retrouve dès demain à l'institut cervantes pour un nouvel invité du jour bonne soirée sur tous